Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité commence sa carrière à l'âge de 5 ans dans le fruit défendu d'Henri Verneuil. Aux côtés d'un certain Fernandel, elle y tient le rôle d'une petite fille. Elle double ses propres scènes, certaines bandes-sons étaient inexploitables. Parallèlement, elle intègre l'école du spectacle. Elle est une voix secondaire récurrente dans les séries télévisées américaines mondialement connues. Dallas, Morgan Brittany, Desperate Housewives, Christine Estenbrook, Neptune, Russ Wilmerson, NCIS Los Angeles, Henrietta E.T., Lange. Au cinéma, elle a doublé Kevin Corcoran entre 1957 et 1960 dans ses rôles d'enfant. Vous l'entendez également chaque dimanche soir pendant un mois, chaque année. Cela fait déjà pas mal de saisons. Elle double le rôle de Brenda Bletling qui interprète Vera. Votre invité à la télévision, ça donne ça. Inédit, dimanche, 3, 2, 1, enquêtez. Ça s'est passé quand ? Qui a dit quoi à qui ? Pour se lancer dans un marathon de l'enquête, il faut respirer, s'hydrater. Encore une fois, j'en peux plus. Et ne rien lâcher. Vera, la plus endurante des enquêtristes, dimanche à 21h05 sur France 3. Les chansons, ce sont juste des histoires mises en musique. Les chansons que j'ai écrites racontent l'histoire de ma vie. Chaque tentative, chaque bataille, chaque sourire, chaque déboire. C'est la mélodie de mes souvenirs. C'est l'écho de tous mes états d'âme. Jolene, ramène ton joli petit cul ici, si tu veux bien. Jolene, Jolene. Soyez la bienvenue à Wisteria Lane. Je suis Martha Huber. Marie Alessiang. Alors, vous avez un mari ? Le mien est mort. Oh, j'avais le même fauteuil avant. Je l'ai balancé, il se cassait tout le temps. J'ai horreur des meubles au rabais. Lieutenant Dix Lang. Etty Lang. Non merci, je viens de prendre un thé. Mais je vous remercie. En fait, c'est mademoiselle. Et je préfère qu'on m'appelle Etty. J'imagine que vous devez encore avoir un peu mal après le bottage de derrière que le chef de la police a dû vous administrer. Parce que je viens de recevoir un traitement relativement similaire de la part de mon directeur. Il semblerait que nos deux services devraient songer à mieux coordonner leurs opérations. Donc mon patron voudrait nous assigner un officier de liaison appartenant à la police de Los Angeles. Et votre patron trouve que c'est une excellente idée. Nous sommes d'accord. Je leur ai répondu que nous en avions déjà un. Il s'agit de Marie-Martine. Elle vous dit tout de sa carrière, de son métier dans le cinéma et le doublage. Et puis également, on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur elle. Marie-Martine, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ravi d'être avec vous Marie-Martine. Comment allez-vous ? On est ravis, vraiment. Eh bien, je vais très bien. Je vais très bien, je vous remercie. Racontez-nous votre parcours, oui, pour en arriver là où vous en êtes. Et notamment, le moment où vous avez intégré l'école du spectacle, oui. Voilà, vos débuts. Racontez-nous un peu. Pourquoi s'orienter vers le cinéma ? Et puis ensuite, l'école. Racontez-nous tout ça. Oh, écoutez, c'est bien vieux. J'espère que je vais m'en souvenir parce qu'il y a vraiment beaucoup, il y a vraiment longtemps. J'ai intégré l'école du spectacle après avoir tourné avec Fernand El, dont je faisais la fille, dans Le Fruits des Fondus. Et bon, les choses se sont faites automatiquement. J'étais toute petite. Je chantais, je dansais, je chantais déjà pas mal. Et je suis rentrée à l'école du spectacle. J'étais là-bas, j'ai mis une fille que j'aurai. Mais il fallait savoir lire couramment pour pouvoir y rentrer. Et ce qui était mon cas. Donc, j'y suis rentrée. Et c'était formidable parce que c'est une petite enfance. Parce que je n'y suis pas restée très, très, très longtemps. Parce que je ne travaillais pas beaucoup. Il a fallu voir un petit peu les choses plus sérieusement. Mais c'était formidable parce qu'on y apprenait la musique, le chant, la danse. Enfin, tous les cours étaient sur place. Et puis, j'ai eu des prédécesseurs célèbres comme Charlotte Lavour qui en faisait partie aussi. Enfin, c'était assez formidable. On n'était pas dans une école normale. On parlait de ce qu'on avait fait, de ce qu'on allait faire. Il y avait des gens du cirque, il y avait des gens du théâtre. Enfin, une enfance dorée. Enfin, quelques années dorées. Voilà. On s'en est rendu compte qu'après, bien évidemment. Parce que pour nous, tout était normal. C'est génial tout ça. Il y avait plein, plein de cours. Du cirque, de la danse, du chant. Ça devait être passionnant. Maintenant, il y a beaucoup de sportifs à l'école du spectacle. Des gens qui sont en entraînement. Parce qu'ils sont en faisant des horaires spéciaux. Mais nous, à l'époque, on n'avait pas cours le matin. On avait cours à partir d'une heure de l'après-midi. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient le soir au théâtre. Enfin, c'était pour nous permettre de dormir. Et puis après, quand on avait fini nos cours, sur place, selon les jours, on avait cours de solfège, de piano, de comédie, de danse. Enfin, voilà. Un petit peu de tout. Et on était habitués comme ça. Et c'était notre vie. Voilà. Génial, ça. On n'a plus à l'américaine, mais ça n'existe plus maintenant. Je crois qu'ils ne le font plus. Enfin, ils n'ont plus les cours sur place. Et ensuite, on m'a changé d'école. Parce qu'il fallait quand même que je fasse des études sérieuses. Ce que j'ai fait. Voilà. Tout en continuant à travailler avec des aménagements d'horaire. Parce que j'ai continué à travailler. J'ai fait beaucoup de synchros. Et voilà. Et comment ça s'est passé ? Enfin, expliquez-nous. Surtout, le déclic, à un moment donné, pour vous dire, c'est dans le cinéma que je veux faire. C'est dans le cinéma. J'ai envie d'être là-dedans. Alors, je ne sais encore pas quoi réellement. Je n'ai envie de rien du tout. J'y étais. J'ai suivi le chemin. Mais depuis le début, début... Je n'ai même jamais posé de questions. Depuis le début, début... À 5 ans, vous saviez déjà, avec ce rôle-là, que vous alliez en faire votre métier ? C'est parti comme ça, tout seul. On m'a appelé. Enfin, on a appelé mes parents. Mais on m'a appelé. Ça a continué tout seul. Les choses se sont enchaînées. Moi, j'adorais faire ça. Donc, ça ne posait aucun problème. Je ne me suis jamais posé de questions. Alors, je n'ai vraiment jamais posé de questions. Vous vous y êtes pris de plaisir. Vous n'avez jamais arrêté. Oui. Pour moi, c'était ma vie, comme d'autres ont une autre vie. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui naît dans un autre milieu, qui est entraîné dans ce milieu. Moi, j'étais entraînée dans ce milieu. Pour moi, c'était tout à fait normal. Je chantais encore en plus à l'époque. Je faisais des galas. Je faisais à la droite, j'allais à gauche. Pour moi, c'était les autres qui n'avaient pas une vie normale. Quand vous, notamment, n'êtes pas sur les tournages, on peut dire comme ça, les plateaux. Les plateaux, oui. Voilà, plutôt. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Quelles sont vos passions ? Ah, mais moi, tout me plaît. Alors là, à partir du moment où j'ai un rôle à défendre, tout me plaît. J'ai toujours dit que j'adorais faire des dessins animés, mais j'en ai fait beaucoup. Mes passions au niveau du travail ? Ah non, hors que le travail. Ah, hors du travail ? Oui. Ah, ok. Au grand dame de ma famille, il n'y a que le travail. Non, je n'ai pas de passion en dehors de mon métier, en fait. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Pas de sport. J'aime beaucoup de choses, j'aime faire la cuisine, j'aime du fleur, j'aime plein de choses, mais ce n'est pas des passions. Ce qui compte avant tout pour moi, c'est mon métier. Quand on me téléphone, maintenant, c'est des SMS qu'on m'appelle, est-ce que tu es libre pour faire ça ou pour faire ça ? Je lâche tout ce que je fais et j'y fonce, oui, bien sûr. Mais c'est extra, la cuisine. C'est une passion. Ah oui, non, mais ce n'est pas pareil. Mais c'est une réelle passion, qu'est-ce que vous aimez cuisiner ? C'est génial, ça. Ah oui, oui, j'aime beaucoup cuisiner. C'est vrai, qu'est-ce que vous aimez faire ? Mais c'est super. Oh, je fais tout, j'ai des bouquins plein plein à la maison. D'ailleurs, rien qu'à lire les bouquins, ça me donne déjà faim, même si je ne fais pas la recette, voilà. Plutôt sucré ou salé, alors, pour le coup ? Oh, ben, moi, je suis salé, moi. Ah. Et en vieillissant, je dois dire que le sucre m'attire un petit peu plus. Nous sommes chez vous, avec vous. Et là, on va s'intéresser, puisque vous êtes dans l'espace des livres. Eh bien, on va y en parler un petit peu. On est donc chez vous, on se dirige vers votre bibliothèque. Il y a des livres, il y a des livres de cuisine, recette, mais pas que. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver, notamment, à l'intérieur de celle-ci ? Ah, oh là là, il y a de tout, il y a de tout. Il y a des livres de la littérature française, en général. Et puis, il y a des livres, il y a beaucoup de livres de photos, de pays, que je n'ai pas vus, mais que j'irai bien voir, mais que je n'irai jamais voir, parce que je n'ai pas le temps. Je ne sais pas, il y a des polars, il y a de tout, en fait. Je suis curieuse de tout. Vous êtes un peu une touche à tout, une curieuse de tout, c'est génial. Je devrais peut-être approfondir davantage, parce que toucher à tout, c'est pas bon, enfin, c'est comme ça. Marie-Martine, adressons-nous cette fois-ci à votre métier, dans le cinéma et dans le doublage. Que pouvez-vous nous dire du cinéma d'hier et d'aujourd'hui, selon vous ? Qu'est-ce qui a changé, par exemple, selon vous ? Le cinéma ou le doublage ? Le cinéma, pour vous, déjà. On parlera du doublage en suite. Le cinéma. Le cinéma, il y a beaucoup, beaucoup de choses, parfois beaucoup trop, parce qu'on ne sait plus où on en est, je trouve, moi. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de sorties pour choisir un film. C'est compliqué, alors qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Il y en avait aussi maintenant, évidemment. Il y en avait moins, c'était des sorties qui étaient beaucoup plus importantes. Je ne sais pas. Tout a changé. Tout a changé, la façon de le faire, la façon de le... Je suis effarée par le nombre de sorties qu'il y a par semaine. Et donc, au milieu de tout ça, il y a peu de films qui s'en sortent, qui restent. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est que je ne vois pas comment les gens peuvent choisir un film. Là, c'est compliqué. Puis alors, maintenant, on a la possibilité de les voir chez soi aussi. Ça change tout, ça. Avant, c'était une démarche beaucoup plus importante. On savait qu'il allait y avoir une sortie, un film. On faisait la queue devant les cinémas. On y allait, c'était une sortie. Tandis que là, maintenant, on peut parfaitement le télécharger chez soi. Enfin, c'est complètement différent. Il n'y a plus rien à voir. Puis, c'était des gens qui étaient très, très connus. En France, enfin, on peut nous poser une question. Tout a tellement changé et tellement vite. Aussi bien, en synchro, c'est pareil. On n'a plus du tout les mêmes façons de travailler qu'il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Ce n'est plus du tout la même chose. La technologie a fait que les choses changent très, très vite. Il est vrai que le cinéma a beaucoup changé, notamment ses sorties. Vous en parlez et vous avez parfaitement raison. Il y a de nombreux, nombreux films tous les mercredis qui sortent. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va aller voir ? Alors, celui-ci, celui-là, ou ça parle de quoi, celui-là. Et c'est hyper compliqué parce qu'en même temps, et vous avez également raison, Marie-Martine, c'est que les films, peut-être, pour certains, marchent. Moins que ce qui aurait pu se faire par le passé. Pourquoi ? Parce qu'il y en a tellement qui se sont pris, en fait, au milieu. Ils sont un peu au milieu, donc ils sont un peu cachés. Et c'est dommage parce qu'il y a des films qui valent vraiment le coup et qui ne font peut-être pas forcément d'entrée comme on penserait et qui le mériteraient tout au temps. C'est vrai, ce que vous dites. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'avant, une sortie, c'était très, très important, mais il y en avait beaucoup moins. Donc, on les ciblait davantage. Et on savait ce qu'on allait aller voir, parce que là, on est un petit peu perdus dans la masse. Vous doublez de nombreuses voix, comme par exemple celle de Brenda Vlétine dans Vera, sur France 3. C'est un plaisir, chaque dimanche, de vous y retrouver. Il y en a quatre par an. Pourquoi vous êtes, vous tournez vers le doublage ? Racontez-nous, là, cette fois-ci, vraiment le doublage. Comment c'est venu ? Comment on vous a dit, tiens, Marie-Martine, on a quelque chose pour vous dans le doublage ? Est-ce que ça vous intéresse, etc. ? Comment c'est venu, les premiers ? Non, 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 ça s'est fait comme tout le reste. Naturellement ? Tout à fait simplement et naturellement. Ben oui, je m'étais doublée dans... Enfin, j'ai eu quelques scènes qui n'étaient pas bien enregistrées quand je me suis doublée dans le fouet défendu. Donc, à l'époque, on me doublait à l'image. C'est-à-dire qu'on voyait les lèvres bouger et on n'avait pas la bande d'arbitre mot comme c'est maintenant. Et puis, bon, ben, j'ai su le faire. Ça s'est su très vite. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans le métier qui savaient faire ça. On m'a appelée et puis les choses se sont faites automatiquement. Mon nom circulait dans le milieu du cinéma. Et voilà, ensuite, Disney m'a appelée. J'ai fait des essais, j'ai été prise. Ça s'est fait tout seul, vous savez. C'est une espèce de traînée de poudre. Et puis, bon, j'ai continué. Non, non, je n'ai pas décidé de faire du doublage. J'en ai fait, mais après, j'en ai fait tellement. D'abord, je ne pouvais pas m'amuser à tourner en plus. Il fallait quand même que j'aille un peu à l'école. Et puis, voilà, les choses se sont, je ne sais pas. Mon nom ressortait et puis, on m'appelait. Et puis, j'étais toujours là. J'ai fait plein, plein de choses. Comme je dis toujours, j'ai toujours trouvé ça normal parce que je n'allais pas chercher. Je n'allais pas demander. On me demandait. Bon, ben voilà. Puis après, je dis toujours, il faut être dans l'œil du cyclone. J'étais dans l'œil du cyclone, voilà. C'est génial parce que c'est complètement différent, ce métier de doubleur, que ce métier d'acteur ou pas. Est-ce qu'il y a, c'est vrai qu'il peut y avoir une différence. Là, vous incarnez, puisque la personne ne parle pas français. Vous devez jouer, en gros. C'est compliqué. Vous allez imaginer comment il peut être dans sa tête, en quelque sorte. Les émotions et tout. Oui, oui, il y a une espèce d'osmose qui se fait. Enfin, il faut, en principe. Il faut jouer, il faut être comédien, bon, déjà, parce que quand même, ça aide. Non, il faut être comédien et puis il faut avoir une souplesse, puisqu'il faut jouer à son rythme. Il faut s'abandonner, il faut rentrer totalement dans le personnage, avec toutes les contraintes techniques que ça impose, évidemment. Racontez-nous en quelques mots comment ça se passe sur un plateau de doublage, oui. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Oui. Ah, alors, on arrive, on voit les scènes que nous avons à faire. Le directeur artistique nous explique la situation, bien évidemment. On regarde et on écoute la scène en original. Ça dépend du temps qui nous est imparti, on peut l'avoir plusieurs fois, la refaire plusieurs fois pour certains produits. Et puis, si on a le temps, les finances sont toujours là, si on a plus de temps pour un produit que pour un autre, parce que ça, c'est important. Donc, on la revoit plusieurs fois, on la répète et puis ensuite, on enregistre et puis on essaye de le faire du mieux possible dans un temps assez rapide. Des fois, une fois, une fois, deux fois, si les choses ne vont pas, on reprend et voilà. Quand tout est enregistré, il faut écouter si tout se passe. Oui, mais ça va très, très vite, vous savez. Ça va vite ? Ça va très, très vite. Ah oui, oui, oui. Pour des produits comme, par exemple, les enquêtes de Vera, puisque nous en parlions, je fais, moi, deux épisodes sur une semaine. C'est énorme. C'est ce que j'allais vous dire. Les épisodes d'une heure et demie. Mais oui, en plus, c'est une heure et demie. Vous imaginez, une heure et demie ? Oui, c'est-à-dire, on a trois heures, trois heures de programme, on les enregistre dans la semaine. C'est... Et puis, il faut dire qu'il ne faut pas s'endormir. Mais c'est ce que j'allais vous dire, dis donc. Marie-Martine est en pleine forme. Ah ben, un comédien malade est un comédien mort, dis-t-on. C'est vrai, en plus. Mais oui, donc, en fait, il y a les images et puis vous avez le texte en dessous en français. Et c'est à vous, dès que vous voyez le texte arrivé, à répéter le texte. Voilà, théoriquement, théoriquement, il y a une barre et théoriquement, il faut lire son texte quand il passe sous la barre. Enfin, moi, j'ai plutôt l'habitude de le visualiser, enfin, je vais finir par loucher, de regarder à la fois le texte et à la fois l'image. Et je me base beaucoup, beaucoup sur l'image en ayant un petit peu mémorisé mon texte, voilà. Oui, puis avec aussi peut-être l'habitude, Marie-Martine, il y a peut-être une habitude ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je dis souvent, quand des jeunes comédiens me demandent des trucs, enfin, des techniques, je dis, vous savez, c'est un petit peu comme quand on apprend à conduire. On apprend à conduire, on sait quel pied freine, on sait quel pied débraye, on sait tout ça, on y pense. Une fois qu'on sait conduire, si on vous dit, en ce moment, vous êtes en train de conduire, qu'est-ce que vous avez fait avec vos pieds ? Vous n'en faites rien, vous le faites automatiquement. Nous, c'est un peu pareil, la technique, à partir du moment où on l'a parfaitement assimilée, on fait les choses, voilà. On essaye de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas réfléchi, c'est... Si, c'est réfléchi, mais on a la technique, donc ce qui permet, quand on... Il y a bien une technique, quand on sait bien comment s'y prendre, ça permet de jouer. On n'est plus tenu par la technique, on peut jouer, on peut vraiment jouer. C'est ça qui est intéressant dans ce métier. Et quand on arrive au point où on peut jouer, complètement. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, laissez-nous rêver, voilà, quelques instants. Pour qu'on entende un petit coup Vera, ça serait... Oui, ça serait génial, Vera en plus, dans l'espace des livres. Oui, elle a quelques mots à nous dire, Vera, on est content de l'accueillir. Bonjour, je suis la spectrice Vera Stanhoff du Northumberland. Nous nous retrouverons dimanche soir, n'est-ce pas mon show ? Et ça sera donc sur France 3. Ne manquez pas les enquêtes de Vera, effectivement. Et il y a encore deux superbes épisodes à retrouver. Mais vraiment, on compte sur vous pour qu'il y ait de l'audience. Quels sont vos projets pour la suite, Marie-Martine ? Bien, je pense d'abord faire une année supplémentaire avec Vera l'année prochaine. Ensuite, je ne sais pas, les choses tombent comme ça. Je vais continuer la série 11 de NCIS Los Angeles. Je vais continuer la saison 2 de Magnum Pays, n'est-ce pas ? Bien. Et puis, plein d'autres choses, mais sur lesquelles je ne peux pas parler. Parce que nous travaillons beaucoup pour des plateformes, sur Netflix, plein de toutes ces plateformes-là. Et nous avons des clauses de confidentialité draconienne. Donc, tant que ça n'est pas passé, c'est vrai, tant que ça n'est pas passé à l'antenne, nous ne pouvons pas communiquer dessus, ni dire que nous allons les faire. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué, maintenant. Ben, écoutez, on aura hâte de vous retrouver sur ces plateformes-là, alors. Oui, on est tous sur ces plateformes-là, sur des séries différentes. Donc, c'est embêtant parce qu'avant, on pouvait dire, je vais faire ça, je suis en train de faire ça, et là, maintenant, on ne peut plus. Voilà. On a signé trois pages de contrat de confidentialité, et il ne s'agit pas d'y roger. Oui, ben là, non, non, c'est pas le moment. Non, 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 c'est tout. Passons tout de suite, si vous voulez bien la minute cool, pour terminer tout en douceur. Plutôt Dallas ou Desperate Housewives ? Ah, Desperate Housewives. Citez trois mots qui, selon vous, définissent Vera. Ah, gentillesse, humanité, originalité. Quelle est la musique dont vous êtes capable d'écouter en boucle ? Ah, Gershwin. Plutôt haricots verts ou purée ? Les deux, mais on va dire haricots verts. Si vous étiez un pays, ce serait lequel ? Un pays ? Oh, ben, ce serait la France. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle ? Par rapport à moi ? Ouais, que vous êtes arrivés ou que vous avez eu et que vous êtes super fière. Ah, ben, mon fils. Eh ben, on l'embrasse. Si vous aviez une anecdote pendant un tournage ou un doublage, pardonnez-moi, ça serait lequel ? Ah, là, là, j'en ai eu une. Oui, j'en ai eu. Quand on doublait les Muppets Babies, ou Biggie la cochonne, c'était pour le dessin animé pour les enfants, notre directeur artistique était quelqu'un qui était très, très distrait. Mais enfin, il regardait vraiment l'image et tout ce qui se passait autour, il ne voyait pas. On était dans le noir, évidemment, en projection. Et pour s'amuser, on a eu un autre camarade qui a commencé à passer devant lui en enlevant ta chemise. Il n'a pas vu, il regardait toujours le truc. Il enlevait toujours plus de vêtements et il ne le voyait toujours pas. Et je peux vous dire que ça a été très, très drôle. Et ensuite, Marie-Martine a ouvert les lumières. C'est un peu ça. Il y avait toute l'équipe sur le plateau. C'était très drôle. Vraiment, c'était énorme. Voilà une belle anecdote. Enfin, Marie-Martine, si vous aviez un rêve, ce serait ? Un rêve ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de rêve. C'est faire le tour du monde, peut-être ? Un beau rêve, ça. Ah si, on le prend. Marie-Martine, merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sauté. On rappelle bien sûr que vous êtes chaque dimanche sur France 3. Cela, c'est quatre fois par an. Et puis, pour d'autres projets, bien entendu, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Avec un immense plaisir. Une belle carrière en tous les cas. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires et cinématographiques. Prenez soin de vous. Bonne lecture, bon film ou bonne série. Salut ! Sous-titrage ST' 501